Le laboratoire central, poèmes de Max Jacob. Cette œuvre de Max Jacob a eu 100 ans en 2021. Le laboratoire central est un recueil de poèmes achevé d'imprimer le 1er avril 1921 pour les éditions du 100 pareils à Paris. Il est illustré d'un portrait de l'auteur par lui-même. Comme dans le cornet à dés, paru 4 ans plus tôt, Max Jacob rassemble des poèmes dont certains sont déjà publiés dans des revues littéraires. Périgal Noor On a fait des reprises dans l'azur de mon ciel. Deux lions s'accroupissaient à mes épitalames. Et Sainte Catherine a relevé sa malle pour tailler mes buissons tressés de couleurs de miel. Les deux châteaux pointus bourrelaient de tourelles, la tourelle au château avait des écrouelles. C'est tout ce qui restait dans cette capitale et des bouts de jardin dispersés, ça et là. Et nous voyons aussi vos coiffes de dentelles. Madame Adam-Ansor, couleur de art en sort, Madame Mirabeau, Madame Mirabelle, Nabucodonosor, mère du roi, dit-elle. Le laboratoire central est organisé en quatre grandes parties chronologiques. On y progresse, de la nostalgie de l'enfance, quimperoise, jusqu'à la méditation religieuse, non sans multiplier les fantaisies. « Gentil qu'un père, pays de mon enfance. J'ai retrouvé qu'un père, où sont nés mes quinze premiers ans, et je n'ai pas retrouvé mes larmes. Jadis, j'approchais les pauvres faubourgs blancs, je pleurais jusqu'à me voiler les arbres. Cette fois tout est laid, l'arbre est maigre et nain vert. Je viens en étranger parmi les pierres. » Pour Antonio Rodriguez, qui le réédite en 2012, « Ce recueil est bâti sur des contrastes harmonieux. Le ton ludique et burlesque de la troisième partie accompagne la mystique de la partie suivante. Nous retrouvons aussi une progression allant de l'épaisseur terrestre aux lumières célestes. » Mais ce qui prédomine peut-être à la lecture de l'ensemble, c'est la musicalité des poèmes. Marc Jacob, qui côtoie alors les compositeurs Henri Sauguet, Francis Poulenc ou Georges Ricks, dédie justement à ce dernier le poème d'ouverture. Écoutons les premiers vers. « Il se peut qu'un rêve étrange vous ait occupé ce soir. Vous avez cru voir un ange, et c'était votre miroir. Dans sa fuite, Eleonore a défait ses longs cheveux pour dérober à l'aurore le doux objet de mes voeux. » Le second poème est non moins musical puisqu'il associe la sardane, une danse catalane, à la ténora, instrument avant, long comme une clarinette, pour citer Marc Jacob. Il est dédié à Picasso. « Sardane, tu es comme une rose, et toutes ses jeunes filles sont en rose. Il n'y a que les maisons qui ne dansent pas, et l'on se demande pourquoi. La musique a fait pleurer nos yeux, la musique ingénue a gêné nos poitrines. Comme elle a regonflé le cercle grave et joyeux, chantez, 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 ténoras et clarines. Le peuple serait comme les vagues de la mer, si la mer était rose et tournait dans la nuit, si la nuit était rose, si rose était la mer, et si la mer était comme les arbres verts. Véritable petit orchestre nous entraîne dans une troisième partie musicale, sans contrainte apparente de sens. Saint, saint, vive le Rhin, vive le vin divin du Rhin, ou Kiyo, ou Ténédo, louez l'Ohio. Point, point, point. L'automiole, piou-piou-piole. Marabout l'allume, l'allume à la lune. Je vais faire la niche, la niche au péniche. Point, point, point. Bout des coussins, démarre soin. Enfin, la quatrième partie se referme sur les litaniers de la Vierge qui s'achèvent ainsi. Mère du Verbe, force du génie, muse des arts, vie de la pensée, pensée de la vie, ô jeune fille pour toujours, ô mère pour toujours, ô pureté pour toujours, ô beauté, sauvez les âmes de mes amis morts à la guerre. Le laboratoire central est réédité 40 ans plus tard par Gallimard, puis en 1980 en format de poche, ce dont René Plantier se félicite. L'émotion, la pudeur, la prière s'y rassemble et ce chant nous est familier dans sa rythmique et dans sa musique, à la fois reconnue et originale, en apparence détachée, désinvolte et très humaine. L'anticonformisme du poète s'y joue des pièges de la rime ou du maître. Belle leçon de poésie. Deux exemplaires exceptionnels sont conservés dans le fond Mac Jacob de la médiathèque de Quimper. Le premier, déposé à la bibliothèque par Mac Jacob lui-même, le 8 juillet 1939, porte une double dédicace. À ma chère mère, Max. Puis plus bas sur la page. Livre donné à la bibliothèque de Quimper après la mort de Madame Lazare Jacob, avec d'autres livres de moi et sur moi. Mac Jacob, 39. Le deuxième exemplaire a été acheté en 2003, avec la participation du FRAB, fonds régional d'acquisition pour les bibliothèques. Il s'agit d'un des dix exemplaires contenant une aquarelle originale de l'auteur. Cet exemplaire a été réalisé par le prestigieux atelier parisien Semet et Plumène. Il est revêtu d'une relure à cinq nerfs en marocain vert bouteille, décorée de filet à froid. Les doublures sont en marocain à décor de filet doré, les gardes en soie sauvage. Ce document exceptionnel peut être consulté sur rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada